Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ce bulletin d'information de la WebTV de Veille Stratégique, le bulletin numéro 3. Aujourd'hui, on va encore avoir une actualité très importante à traiter, mais avant de commencer, je tenais à vous remercier de votre fidélité, à vous remercier pour vos dons. J'ai reçu pas mal de dons, notamment suite à la vidéo de la semaine dernière, et je vous en remercie parce qu'ils vont nous permettre de continuer à nous développer, comme je l'ai expliqué l'autre jour, à acheter de la documentation, à nous abonner à différents sites d'information pour avoir le plus de sources possible, pour diversifier nos contenus et leur apporter la pluralité nécessaire pour que vous puissiez vous faire une opinion sur la situation. Ensuite, je vous remercie également pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui ont commenté, tous ceux qui ont partagé ce bulletin d'information numéro 2. J'espère que vous serez tout aussi nombreux, voire plus, pour nous aider à partager celui-ci. Je remercie tous ceux qui ont pu faire quelques commentaires correctifs, tous ceux qui ont posé des questions pour avoir de l'information supplémentaire. Je vous rappelle que tout ce que nous ne traitons pas dans ce bulletin, faute de temps et de place, vous le retrouvez sur Veille Stratégique, le blog, la chaîne Telegram, et puis bien évidemment notre page Facebook. Donc vous n'hésitez pas à vous abonner aussi à ces supports pour avoir des informations complémentaires. On essaye notamment sur le fil Telegram de partager un peu plus d'informations que celles que nous prenons le temps de traduire en français pour ceux qui ont la capacité de lire l'anglais. Ça vous donne accès à des infos complémentaires, parce que si on se mettait à traduire tout ce qu'on reçoit comme informations, on n'en finirait presque jamais, où il nous faudrait une équipe de dix traducteurs en langue anglaise uniquement pour y arriver. Donc à cet égard, je signale pour des gens qui ont posé des questions sur la situation, par exemple au Soudan, hier on a traduit un article sur cette question que vous pouvez retrouver sur le blog de Veille Stratégique ou par le biais du Facebook ou de la chaîne Telegram. Donc surtout, ce que vous ne trouvez pas dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est quand même traiter sur nos autres supports avec des traductions d'articles, des analyses et des partages éventuellement de documents qu'on concilie comme étant essentiels à connaître. Je vous rappelle que notre méthodologie, c'est de vous donner des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous redonner les informations que vous avez sur les chaînes d'infos en continu, ou sur les sites internet, on va dire, des grands médias occidentaux en général. Nous, on est là justement à chaque fois pour faire le contrepoids et vous donner de l'information qui vient de sources qui sont différentes pour avoir accès à un ensemble et vous faire votre avis sur telle ou telle question. Alors pour commencer, on va toujours commencer bien sûr par l'Ukraine. La situation en Ukraine, donc sur le terrain, elle continue de se dégrader pour l'armée ukrainienne, quasiment sur tous les secteurs des attaques locales qui sont menées par l'armée russe depuis maintenant plusieurs semaines. Le secteur principal des derniers développements, c'est bien sûr Avdivka. On a vu, vous verrez avec la carte, la façon dont l'armée russe a réussi à pénétrer, notamment au sud de la ville. La semaine dernière, les attaques se concentraient plutôt au nord et à l'est. Et puis, quelques heures après la dernière vidéo, on a vu les russes réussir de manière assez spectaculaire ce qu'on pensait être au départ une percée dans la partie sud. Et puis en fait, en étudiant, à mesure que les informations remontaient du terrain, on se rend compte que les russes ont employé une espèce de conduit de je ne sais quel type de liquide, probablement. Peut-être est-ce un conduit d'égout assez important puisqu'on voit certaines photos où des soldats se tiennent debout dedans avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Et ils ont utilisé ce conduit qui avait été oublié par les Ukrainiens. Alors ça paraît très spectaculaire comme oubli et très bizarre puisqu'ils occupent Avdivka et ils l'ont fortifié depuis 2014. Et donc en disant, ils auraient laissé dans leur plan de défense, ils auraient laissé un conduit sans en connaître probablement l'existence et en tout cas sans en protéger les accès. Et les russes ont, eux, découvert ce conduit et l'ont utilisé pour sortir dans le dos des défenses principales qui sont situées au sud d'Avdivka et les prenant de fait à revers. Ils ont réussi à mettre en place une espèce de tête de pont dans la partie sud, à éliminer ces 48 dernières heures, les derniers défenseurs qui se trouvaient donc piévés sur la ligne de défense la plus au sud pour l'armée ukrainienne. Et puis hier, on apprend que des contre-attaques ont été également repoussés. On a vu des vidéos, je vous invite à regarder la vidéo en date donc du 25 janvier au soir du Military Summary où on voit que les Ukrainiens ont tenté d'engager deux chars seuls, probablement des T-72. On ne voit pas très bien avec les images qui sont prises par drone le type exact du char, mais ils ont engagé deux chars comme ça sur deux rues parallèles qui mènent à cette tête de pont et finalement ces deux chars ont fini par reculer parce qu'ils étaient sans soutien d'infanterie, ils étaient certes avec un drone d'observation pour les guider, mais il n'y avait personne au sol pour contrecarrer toute embuscade que les Russes n'ont pas manqué, à mon avis, d'installer dans ce secteur. Voilà ce qu'on peut dire sur le terrain. Après, on a donc toujours d'autres opérations de grignotage, notamment dans le secteur de Bakhmout qui se poursuivent. On voit aussi dans le secteur de Séversk que des combats de détail se poursuivent le long du Séversky-Donetsk, dans la partie qui se situe au nord-est de Séversk. Et ensuite, dans le secteur entre Kreména et Kupyansk, on voit aussi des avancées russes sur quelques villages importants pour créer des « têtes de pont » dans la ligne défensive ukrainienne, avec la possibilité d'éventuellement exploiter ces gains de terrain pour couper la retraite de l'armée ukrainienne ou atteindre l'Oskol. Pour le moment, il n'y a pas de développement supplémentaire sur ce terrain-là. Ce qu'on voit à côté, c'est que sur le plan stratégique, les Russes ont continué de mener des frappes dans la profondeur sur différents objectifs à travers l'Ukraine, notamment en premier lieu pour continuer d'user et de détruire les systèmes de défense antiaériens ukrainiens, et probablement aussi, en fonction des informations qui nous parviennent, d'attaquer des centres de concentration de troupes, des dépôts de logistique, ou beaucoup dans le secteur derrière Bakhmout, beaucoup de pièces d'artillerie qui sont en retrait de la ligne de fond pour empêcher les Ukrainiens d'avoir accès tout simplement à leurs appuis feux. Ce qui fait que les Ukrainiens restent très discrets et n'utilisent quasiment que des drones FPV pour se défendre contre les assauts qui sont menés par les Russes dans tous ces secteurs. Alors, parallèlement à ça, on a eu encore une fois une opération de communication qui n'en finit pas d'occuper les médias, parce qu'en parlant de ça, on ne parle pas du coup de ce qui se passe sur le terrain, c'est l'île 76, l'île Yushin 76, qui donc a été abattue avant-hier, pas loin de Belgorod. Vraisemblablement, il a été abattu, puisque les médias ukrainiens s'en font l'écho, il a été abattu par l'armée ukrainienne. Maintenant, reste à savoir si, à son bord, il y avait des prisonniers ukrainiens qui allaient échanger contre des prisonniers russes, ou si, comme l'affirment les Ukrainiens, se trouvaient à bord des stocks d'armes et de munitions pour l'armée russe, et que l'avion viendrait peut-être d'ailleurs d'Iran pour ramener les fameux drones Shahid. Toutes ces options étaient posées sur la table. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un bruit médiatique qui est là pour couvrir. S'il y avait des prisonniers ukrainiens à bord, c'est une catastrophe, c'est une tragédie, et ça montre à quel point le gouvernement ukrainien est aux abois. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, ça reste une opération de communication, parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'Avdivka, on ne parle pas du fait que les Russes ont bien repris le contrôle, ont en tout cas chassé tous les Ukrainiens de la poche, de la tête de pont au sud du Nièpre à Krynki, que les pertes ukrainiennes cessent de s'accentuer, et on ne se focalise que sur des petits points comme ça, et on oublie tout le reste. Alors que tout le reste est beaucoup plus compliqué justement à gérer pour la communication de Kiev. Dans ce domaine, pour encore faire des écrans de fumée, on a assisté à un autre double problème. D'abord, en début de semaine, on a Zelensky qui a donné un interview à une chaîne britannique pour dire que finalement, il n'y aurait pas de mobilisation générale, non pas parce que, alors le prétexte invoqué a été celui de dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les différentes catégories de conscrits, mais dans son message, il a aussi précisé que la véritable raison de cet abandon du projet de loi de conscription pour 500 000 hommes, c'est tout simplement l'argent, c'est-à-dire que l'État ukrainien est au bord de la faillite, faute de recevoir l'aide financière qu'il recevait jusqu'alors, notamment de la part des États-Unis, à coût de dizaines de milliards de dollars, et que sans cet argent, il n'y a tout simplement pas les moyens de payer d'abord les conscrits eux-mêmes, et puis surtout les formations dont ils auraient besoin pour être formés correctement avant d'être envoyés au front. Donc on a ça d'un côté, de l'autre côté, pour éteindre encore une fois un peu cet incendie-là, on nous ressort la vieille rhétorique de la guerre froide, je dirais une fois encore, à savoir que si on écoute le ministre de la Défense allemand ou l'amiral Bauer à l'OTAN, les Russes, entre 5, 8, peut-être 10 ans, vont attaquer l'Europe occidentale, se ruer sur elle, conquérir les Pays-Baltes, reprendre, qui sait, une partie de la Pologne, etc. Ce sont les mêmes délires que pendant la fin de la guerre froide, et on sait qu'à la fin de la guerre froide, tout ça a été à mesure que les archives s'ouvraient débunkées par les historiens, c'est-à-dire que l'armée soviétique n'a jamais eu ni l'envie ni les capacités de mener une opération contre l'OTAN afin de conquérir l'Europe occidentale. Comme disait un de mes amis, si les soviétiques avaient dû être arrêtés quelque part en Allemagne de l'Ouest, ça aurait été d'abord en découvrant la richesse de nos supermarchés, et en s'arrêtant pour les piller, il n'aurait pas eu besoin de se poser 10 questions sur le nombre de divisions blindées françaises, ou américaines, ou britanniques, ou allemandes, qu'il aurait fallu engager pour les arrêter. La seule exposition de ces pauvres conscrits soviétiques à la richesse de l'Occident aurait probablement suffi à les calmer en les engageant dans des opérations de pillage qui leur auraient fait perdre un temps fou. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui sont là pour deux raisons. Nous faire peur, et comme ça on détourne l'attention de ce qui se passe au niveau économique, et on justifie économiquement les restrictions qu'on nous demande de faire en faveur de l'Ukraine, et notamment sur le plan agricole qu'on en parle enfin aujourd'hui, et puis de l'autre côté, de réarmer et d'essayer de faire retourner le complexe militaro-industriel européen à plein tube. Alors on nous dit, voilà, on va fournir, on va créer une coalition de l'artillerie, on va fournir 220 000 obus à la famille ukrainienne, quand on regarde le 255 mm et quand on regarde le planning, on se rend compte que les derniers de ces 220 000 obus ne pourront pas être fournis avant début 2026, alors qu'on en prend au même moment que l'armée russe vient de recevoir un million d'obus de la Corée du Nord, et qu'au rythme où l'armée ukrainienne tire, c'est-à-dire environ 2-3 000 coups par jour, eh bien, ces 220 000 obus les auraient-elles même d'un seul coup ? Ça ne représenterait que quelques mois à peine de munitions, et avec un débit, ou en tout cas une cadence de tir, qui représente des tirs en défense, ce qui donc intervierait toute capacité offensive. Quand les Ukrainiens ont attaqué l'été dernier, ils étaient montés jusqu'à 7-8 000 obus par jour dans ce secteur, et qu'en même temps, les Russes, avec un million d'obus, ils ont donc trois mois de munitions offertes gratuitement par la Corée du Nord sans avoir à toucher à leur stock ni à leur production, et tout ça pour une cadence de tir de 10 000 coups par jour, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc on voit bien que tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est fait pour nous faire peur, bon, d'une part, les Russes vont nous attaquer dans 5 à 8 ans, dans 5 à 8 ans, est-ce que l'équilibre politique en Russie sera toujours le même ? Est-ce que Vladimir Poutine sera toujours au pouvoir ? La réponse est non, dans 8 ans, c'est sûr, il ne sera plus à la tête de la Fédération de Russie, et puis, est-ce que les Européens ont tout simplement les moyens ? Quand on voit que la armée britannique a donc 30 à 40 000 hommes qui sont inaptes au service à l'extérieur des frontières du Royaume, et puis qu'elle n'est pas capable d'avoir assez de marins pour déployer son dernier porte-avions, on a envie de rire, de rire jaune, parce que tout ça, c'est du déclaratif, tout ça, c'est de la communication, et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la réalité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'Ukraine, les Russes continuent d'être à l'initiative sur le terrain, aussi bien au niveau de l'armée de terre sur la ligne de fond qu'avec les forces aérospatiales et la marine pour tirer dans la profondeur des salves de missiles sur des cibles stratégiques ukrainiennes, et puis l'Occident continue son agitation de communication en permanence pour laisser croire aux populations qu'il y a un avenir dans cette guerre et que les Ukrainiens méritent qu'on se sacrifie, qu'on sacrifie notre économie et nos agriculteurs pour la soutenir jusqu'à son dernier soldat. Voilà. Alors, deuxième point très important, très très important, c'est la situation entre Israël et la Palestine, puisque en début de semaine les masques sont enfin tombés, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou a enfin lâché le morceau, à aucun moment, à aucun moment depuis qu'il est à la tête du gouvernement israélien, c'est-à-dire qu'il a quand même 20 ans de carrière politique derrière lui, à aucun moment il n'a œuvré en faveur de l'application des accords d'Oslo pour qu'un État palestinien puisse voir le jour. Tous ceux qui nous ont servi cette soupe que Netanyahou finirait ou ses alliés finiraient un jour par se rendre à la raison, se sont malheureusement pour eux trompés et surtout pour le peuple palestinien. Jamais Netanyahou et ses amis n'ont voulu mettre en œuvre les accords d'Oslo. On comprend pourquoi ils ont tant participé à la campagne de haine qui a abouti à l'assassinat d'Itsak Rabin. C'était bien sûr pour éviter qu'un État palestinien puisse voir le jour. Cela ne signifie pas pour autant que dans la société israélienne, il n'y a pas des gens, des forces politiques qui doivent se retrouver aujourd'hui et qui, elles, sont favorables à cette solution et qui, elles, font tout ce qui est nécessaire pour que cette solution finisse par aboutir. Il faut être très clair, la société israélienne n'est pas unanime derrière Benjamin Netanyahou. Bien au contraire, on assiste encore à des manifestations tous les week-ends, tous les jours. On a vu des scènes à la Knesset où les parents, les familles des otages viennent prendre à partie les ministres de son gouvernement pour leur intimer d'arrêter l'opération militaire à Gaza pour qu'il y ait un cessez-le-feu pour récupérer les otages parce que c'est ça leur priorité et on les comprend bien évidemment et on est de tout cœur avec eux parce qu'il n'y a pas d'humanité à diviser. Autant nous sommes indignés par la situation des Palestiniens sur laquelle nous allons revenir, autant nous sommes également indignés sur le fait que des femmes et des enfants soient prises en otage par le Hamas ou par les groupes palestiniens qui se sont ralliés à lui. Et dans la société israélienne, on a des voix qui s'élèvent, qui s'élevaient déjà avant le 7 octobre et qui continuent de s'élever pour dire que Netanyahou est en train de mener Israël en sa perte parce qu'il est en train de mettre son gouvernement au service des ultra-religieux, d'une partie des ultra-religieux qui se sont politisés et qui veulent le grand Israël. Et Netanyahou l'a affirmé dans sa conférence de presse, il n'y a pas de place pour un État palestinien ni en Cisjordanie ni à Gaza. C'est-à-dire que là, on comprend ce que je dis depuis le 7 octobre, c'est-à-dire que le grand risque en plus de ce drame qui se passe à Gaza, c'est que demain, l'autorité palestinienne sur la Cisjordanie, autorité relative, va disparaître si on laisse Netanyahou et son gouvernement continuer à œuvrer. Et il est clair que nous, occidentaux, nous devons soutenir les Israéliens qui sont contre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. on ne peut pas simplement prendre une posture en disant « moi, je suis antisioniste, tous les juifs à la mer, etc. » Ça n'a aucun sens. Humainement, ce serait une catastrophe. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est soutenir toutes ces voix en Israël qui s'élèvent depuis tant d'années pour essayer de mettre ce fou dangereux et ses amis en dehors du gouvernement et pour qu'ils arrêtent de nuire à la paix à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël et surtout qu'ils arrêtent ce qu'ils ont commencé depuis le 7 octobre, c'est-à-dire une opération de tourification ethnique. Il faut appeler les choses leur nom. Alors, je ne sais pas si devant la Cour de justice internationale on retiendra la qualification de génocide contre Israël ou pas. Il y a beaucoup d'arguments qui vont dans ce sens malheureusement, mais en tout cas ce qui se passe aujourd'hui là-bas est une véritable catastrophe. On a compris que la guerre contre Shamas était un paravent moral pour justifier l'injustifiable, on voit tous les jours des images où les groupes du génie israélienne ont sauté des bâtiments, c'est-à-dire que là on n'a plus des avions ou éventuellement des missiles qui viennent trapper pour détruire tel ou tel coin retranché ou lieu supposé où se trouveraient des combattants palestiniens. Non, là on a des bâtiments qui ont été vidés de leurs occupants à la demande de Tzahal ou qui a chassé tout simplement les occupants et ces bâtiments sont dynamités, dynamités, comme si on était dans des opérations de réurbanisation de telle ou telle ville en Europe et qu'on fasse sauter d'anciens immeubles pour mettre des pavillons. On est dans cette dynamique-là et tout ça, on nous dit d'abord que c'est pour créer une zone tampon entre la frontière de la bande de Gaza et Israël, donc là on se dit mais de quel droit ? De quel droit ? Parce qu'il y a plein d'habitations et donc les gens ont déjà perdu la vie en grand nombre et en plus on les chasse de chez eux et ensuite on détruit leur maison et en plus de ça on découvre que dans tout ce que font sauter les soldats du génie israélien, on a des infrastructures qui sont des infrastructures d'éducation, des infrastructures religieuses, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça et alors on voit les plateaux télé être là à condamner Dieu merci cette attitude et tout le monde se demande mais comment on va faire pour arrêter tout ça ? Mais c'est très simple, il faut faire pression sur le gouvernement américain, il faut réclamer à M. Biden de cesser l'envoi des munitions qui servent à Tsaal pour opérer sur la bande de Gaza et malheureusement peut-être dès demain en Cisjordanie. Ce sont les États-Unis qui ont la clé, il faut arrêter de se mentir. Washington est le fournisseur de 90% des munitions qui sont employées par l'armée israélienne. Si les États-Unis coupent le robinet, la guerre s'arrête immédiatement. Il durera peut-être quelques jours le temps d'épuiser, les stocks auront déjà été acheminés et ensuite Tsaal n'aura plus les moyens de mener d'opérations militaires d'envergure. Ce sera terminé. Donc, la question à poser ce n'est pas oui, il faut aider les Israéliens qui sont là-bas à manifester et surtout à se rassembler à nouveau dans un système de politique ou de coalition politique puisque le parti travailliste israélien est malheureusement comme beaucoup de partis socialistes européens est mort et mort de sa faute et de ses errances mais il est mort donc il faut retrouver une autre force politique d'opposition forte et structurée et donc nous européens nous devons aider ces gens-là à se structurer nous devons les soutenir et nous devons relayer leur message et puis de l'autre côté eh bien il faut faire pression de toutes nos forces sur les États-Unis pour exiger que Biden coupe tout simplement le robinet des munitions qui servent à Tsaal c'est tout et là la guerre s'arrêtera parce qu'aujourd'hui on a franchi le cap des 25 000 morts donc je rappelle qu'on est à plus d'un quart d'enfants au nombre de ces 25 000 morts que la situation humanitaire telle qu'elle est décrite par les Nations Unies pas par le Hamas pas par d'autres groupes palestiniens ou par leur relais médiatique en Europe non l'ONU l'ONU dit qu'on a 1,1 million civils palestiniens sont au bord de la famine parce qu'on ne peut pas leur acheminer de l'aide que les hôpitaux de la bande de Gaza sont bombardés quasiment systématiquement depuis 48 heures il y avait déjà eu des bombardements épisodiques mais là il semblerait que depuis 48 heures ils soient pris pour cible systématiquement donc la situation elle est claire les Américains doivent cesser et on sait qu'aux États-Unis notamment dans le cadre de ce qui se passe avec la présidentielle la course aux primaires etc on voit que dans le parti démocrate ce qu'on appelle les jeunes démocrates la jeunesse du parti démocrate se mobilise elle donc il ne faut pas non plus encore une fois être aveugle ou se dire anti-américain tout craint on a des gens aux États-Unis qui ont compris que se vouer là-bas à Gaza on crame et qu'il faut peser sur son gouvernement et donc nous aussi au lieu de faire de l'anti-américanisme primaire nous devons soutenir ces gens-là pour qu'ils obtiennent gain de cause auprès du gouvernement américain puisqu'on a vu dès le 7 octobre enfin dès les quelques jours après le 7 octobre on a vu des hauts fonctionnaires américains de l'administration Biden il faut rappeler que l'administration aux États-Unis en ce qui concerne la haute fonction publique elle est politisée donc ce sont des gens qui sont des petits ans avérés du parti démocrate qui ont compté leurs fonctions voyant comment l'armée américaine et l'industrie d'armement américaine allaient fournir de salles pour protester contre cette politique donc il y a moyen de s'arrimer à ces courants d'opposition qui aux États-Unis ou qui en Israël pour les soutenir de toutes nos forces pour que cesse que je qualifie en tout cas en l'État aujourd'hui de purification ethnique et qui sera probablement malheureusement qualifié de génocide par la Cour de justice internationale dans ses rendus dans quelques jours si j'ai bien compris voilà donc ça c'est ce qu'on peut dire sur la situation en Palestine et que malheureusement si tout ça ne finit pas par aboutir on aura un second volet de cette purification ethnique qui à bas bruit se fait en Cisjordanie depuis le 7 octobre et même avant le 7 octobre un surveil stratégique on a relayé plusieurs opérations notamment sur Jenin au cours des mois précédents le 7 octobre il y a de forts risques que si cette opération à Gaza n'est pas stoppée par tous les moyens de pression que la communauté internationale peut mettre et bien Israël poursuivra cette opération et basculera ensuite sur une opération similaire en Cisjordanie voilà ce que je peux vous dire sur cette région du monde aujourd'hui dernier point avant de nous quitter pour conclure on va parler des Etats-Unis parce qu'aux Etats-Unis on est en train de vivre alors bien sûr la course aux primaires les primaires républicaines ont vu Donald Trump remporter déjà deux Etats notamment le dernier le New Hampshire avec donc si j'ai bien noté 54% des voix face à son opposant principal on a vu De Santis se retirer de la course ce qui est très important parce que c'est l'avenir du parti républicain je pense de demain ce sera le possible successeur si Trump était élu ce serait probablement lui qui prendrait la suite derrière en tout cas c'est comme ça que je vois les choses mais là on a un autre problème majeur aux Etats-Unis c'est la situation entre le Texas l'état du Texas et je préférerais dire la république du Texas et le gouvernement fédéral parce que Biden a décidé d'ouvrir les frontières avec le Mexique un coup à l'immigration latino-américaine qui pour certains d'entre eux ne vient pas seulement du Mexique mais vient aussi d'Amérique centrale et de certains pays les plus au nord de l'Amérique du Sud on a des gens qui viennent du Venezuela des gens qui risquent de venir avec la situation en Équateur de l'Équateur puisqu'on a vu que c'était aussi ça qui faisait le lien avec les narcos au Mexique mais là la situation c'est que le Texas veut à tout prix mettre un frein ce flux migratoire qui crée des problèmes de sécurité intérieurs à l'État du Texas qui sont absolument sans fin avec des violences etc des trafics d'êtres humains des choses absolument abjectes le Texas veut reprendre la main et la constitution de l'État du Texas le lui permet je le rappelle que le Texas est donc une république indépendante qui s'est rattachée aux États-Unis avec l'épisode vous savez de Fort Alamo qui a été mis en scène au cinéma avec John Wayne notamment et Richard Widmark si ma mémoire est bonne c'est des films de mon enfance et bien le Texas conserve une autonomie au sein de l'Union américaine et je le dis depuis des années tous les ingrédients d'une nouvelle guerre civile sont sur la table aux États-Unis les tensions entre Trump et l'administration Biden aujourd'hui tout ce qui s'est passé au cours de la dernière élection présidentielle l'a prouvé mais là on est sur quelque chose qui est encore plus grave parce qu'on voit que eh bien le gouverneur du Texas va probablement décider de reprendre la main sur un domaine qui est régalien c'est-à-dire la sécurité et qu'il va peut-être refermer avec les forces de l'État du Texas notamment les fameux Texas Rangers ceux aussi immortalisés par des épisodes d'une fameuse série télé avec avec Chuck Norris si ma mémoire est bonne eh bien le Texas va peut-être reprendre la main dans ce domaine s'opposant au gouvernement fédéral et alors ce qui est encore plus surprenant c'est que le gouverneur du Texas il n'est pas il n'est pas tout seul il n'est pas isolé et il a reçu le soutien de plusieurs de ses collègues d'autres États à commencer à commencer bien sûr par la Floride le gouverneur c'est de Santis dont on vient de parler le Dakota le Montana la Géorgie l'Oklahoma l'Arkansas l'Utah donc pas forcément des États qui sont frontaliers eux aussi avec le Mexique on aurait pu penser que notamment l'Arizona ou le Nouveau-Mexique prennent eux aussi fête et cause mais vu que de mémoire ils sont dans le camp démocrate c'est sûr qu'ils ne vont pas le faire mais en tout cas voilà on est dans une situation critique sur la frontière entre le Texas et le Mexique je rappelle d'ailleurs que le Texas est un ancien État mexicain c'est le Texas qui s'est détaché du Mexique et qui est devenu un État américain donc comme on vient de le rappeler après les épisodes comme celui de Port-à-Lamont donc c'est une situation qui est très importante qu'il faut surveiller de près parce que dans le contexte des élections présidentielles et de la course aux primaires c'est encore un argument supplémentaire pour le camp républicain et c'est une énorme pierre dans la marre de Joe Biden et de son administration voilà pour toutes les autres questions de politique donc internationale la situation au Soudan dont on a parlé au début le site Veil Stratégique on a traduit un article je sais qu'on est en train d'en traduire un autre sur la situation en Birmanie qui bouge aussi on n'a pas eu le temps de revenir sur ce qui se passe au Yémen et en Mer Rouge mais on a aussi fait une série de points avec des traductions et on continuera ce week-end sur l'évolution de la situation dans ce coin du monde donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce bulletin numéro 3 je vous remercie de votre fidélité et je vous dis voilà continuez les dons continuez les poutages les commentaires positifs les pouts en l'air je rappelle je rappelle que pour les commentaires qui sont cotisants et qui commencent à injurier insulter ou ce genre de choses ils seront tous supprimés ils l'ont tous été et on continuera sur cette politique là et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin numéro 4 et je vous souhaite un bon week-end au revoir et je vous souhaite